Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc c'est une nouvelle vidéo sur youtube aujourd'hui puis ça fait longtemps que je vais la faire mais en fait depuis la nouvelle année 2024 fait que dans le fond je vais vous montrer mon nouveau setup donc je vais juste vous parler un peu en détail ce que j'ai puis dans le fond dans mon petit pièce gaming room vous avez déjà fait un vidéo l'année dernière de 2023 mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis fait que c'est pour ça en fait je voulais vous faire un vidéo fait que dans le fond je sais pas par où commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont quand même changé depuis ce temps là dont dans mon panneau aussi de lumière au complet de nano leaf j'ai pas calculé en fait combien qu'il y a de lumière au total mais je pense qu'il y a au moins 60 et plus de panneaux nano leaf fait que ça c'est comme vraiment la grande nouveauté j'ai aussi le fait que j'ai tout enlevé mon armoire au complet en arrière puis je pense que pour les personnes qui suivent sur twitch et tout ça vous savez que j'avais un gros armoire une commode en fait qui était là avec une autre penderie à côté puis c'était tout comme du linge et tout ça fait que là j'ai décidé de tout en fait enlever ça mais c'était quand même long fait que là j'ai déjà des bons bras pour tout enlever en fait ces meubles là fait que quand j'ai pu enlever tout ça bien j'ai pu repersonnaliser vraiment ma gaming room comme que je voulais et comme que je souhaitais fait que c'est pour ça que là j'ai pu comme rajouter des lumières dans le fond ma petite lumière ici avec la bajon là c'est ma belle petite lumière du japon en fait elle vient de Kyoto puis c'est supposé d'écrit Kyoto dessus fait que je suis pas encore sûre là c'est ça j'ai pas vu la traduction mais je l'ai je l'ai vraiment acheté en fait à Kyoto fait que c'est pour ça que dans mon background là mon mon trépied il gosse un peu là je sais pas des fois il essaie de suivre ma tête mais des fois il gase un peu fait que comme vous avez déjà vu mon néon ici roxy donc qui est toujours dans le background de stream ma guitare de guitare raw ici aussi fait que dans le fond ça fait longtemps que je joue à guitare raw puis je pense que vous le savez aussi pour les personnes qui suivent je joue à guitare raw depuis très 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 jeune puis je joue encore des fois aujourd'hui mais c'est quand même rare je vous dirais là fait que je trouve que ça faisait un beau background tu sais avec avec tout le reste je sais pas si je suis là vous la voyez un peu ici fait que ça sinon la nouveauté aussi que j'ai rajouté dans le setup c'est mais toutes mes lumières en fait ont toutes été upgradées fait que je suis toute rendue avec du philippe you light ou bien des nanolives tout ça que je suis désolée la vidéo il a coupé ok puis là je sais que j'étais rendue que je parlais de les lumières avec govie tout ça puis je parlais que j'avais upgradé en fait toutes mes en fait presque toutes mes lumières avec du philippe you light parce que en fait c'est nouveau de cette année avec mon stream en fait twitch kick et tiktok j'ai la possibilité maintenant de pouvoir je sais pas là mais je suis désolée mais le trépied il gosse quand il fait ça en tout cas j'ai la possibilité en fait de pouvoir contrôler en fait en fait le chat peut contrôler mes lumières avec une application fait que ça fait que govie quand j'avais les lumières govie auparavant bien ça faisait que c'était pas optimisé puis dans le fond il y avait tout le temps des retards fait que quand que mettons il y avait des subs ou quoi de même la lumière à flasher mais ça prenait vraiment du temps avant que tu sais mettons qu'elle reflache pour un nouveau sub ou quoi que ce soit fait que j'avais été lire tout ça puis j'avais vu que les lumières philippe t'avais pas de délais puis ça c'est super rapide tout ça le problème si je pense que vous savez tout c'est la différence de prix entre les philippe you light les govie pour vrai les govie c'est des super de belles lumières des bonnes de très de bonnes de qualité c'est juste que moi pour le stream c'était pas assez rapide puis moi je voulais vraiment quelque chose que tu sais ça s'appognait puis ça flash quand quelqu'un met des goûts de lumière rouge dans le chat mais je veux que ça allait apparaître genre rouge live là tu sais fait que c'est ça qui s'est passé et que dans le fond au fur et à mesure bien j'ai agouté le setup comme vous avez pu voir fait que là tranquillement pas vite fait que là ici bien j'ai un autre néon mauve qui change un peu de couleur qui est relié aussi avec le stream fait que dans le fond c'est quelqu'un mettons s'abonne ou follow peu importe elle change de couleur aussi puis instantané c'est une philippe you c'est supposé être une lumière philippe qui va à l'extérieur qui est comme en genre de néon que flexible fait que tu peux aussi l'accrocher au mur puis c'est moi c'est ça que j'ai fait là mais éventuellement va s'accrocher c'est juste que j'ai pas encore fini cette partie là de setup là comme vous voyez la guitare il y a encore les fils tout ça puis les fils ici qui traînent mais éventuellement tout va être bien placé puis il y aura plus de trop de cordes qui traînent un peu partout fait que sinon on va passer à l'autre truc suivant ici fait que manette de ps5 manette mon ancienne manette d'xbox élite série 2 articuno en fait qui a été acheté au japon puis en fait je voulais ramener des petits souvenirs du japon ça c'est sûr quand j'ai été en 2023 en mai 2023 donc l'année passée fait que dans le fond je l'ai ramené puis je voulais avoir un pokémon dans le fond je suis allée dans la boutique de pokémon au japon j'étais allée je suis allée en fait c'est à tokyo que je l'ai pris ouais tokyo ouais puis je l'aimais bien gros puis je me suis dit il serait cool dans mon background fait que je l'ai je l'ai mis là sinon ben j'ai une manette ici bon pour l'autre les autres lumières que je peux justement allumer que j'allume des fois quand ça me tente les lumières en hauteur je sais pas si vous voyez bien bon qui fait tout le mur comme ça ici dans le fond pour le reste ben ici c'est un beau cadeau de mes modos puis une modératrice qui m'a offert le le masque en fait de master chief je pense que ça venait dans la collection du et ben hello 3 en fait c'est écrit hello 3 dessus le ici là fait que ouais puis dans le fond je pense que je peux ouvrir puis tu es comme tu peux mettre des les vieilles cassettes dedans d'xbox 360 fait que moi j'ai trippé sur master chief puis je vous dirais que hello dans ma vie j'ai joué vraiment beaucoup dans le temps malheureusement aujourd'hui je pense que c'est rendu ça rendu un peu long mais c'est ça mais ouais fait que ceci c'est dans mon background sinon en bas ici j'ai mon partenaire de la chaîne gamers up fait que pour les personnes qui ne connaissent pas ces produits c'est des produits vraiment s'accochent des produits avec caffeine sans caffeine pour elle c'est juste malade les goûts sont une scène lui goûte les pêches lui il goûte vraiment les bonbons aux cerises de les ménards lui goûte vraiment les poils vous voyez un plus ou moins bien je vais essayer de vous montrer ça mais des fois c'est pas évident contrôler avec j'essaye de descendre attendez je me bas avec mon trépied c'est un dj osmo puis des fois ben il va pas trop faudrait je mette ma face à côté même je pense ça marche fait que dans le fond j'ai plein d'autres saveurs puis si jamais vous êtes intéressés j'ai 10% avec mon code roxy donc aéro xy fait que tu vas sur gamers up point gg slash roxy tu vas avoir 10% sur ta commande en entier puis ça m'encourage pour un jour avoir ma petite collaboration avec eux dans le fond d'avoir ma propre saveur gamers up et peut-être même avoir de la merch roxy fait que ça serait fou red c'est d'avoir ton piscope waifu là roxy malade hey je suis ici ok je suis fait que next en bas ici j'ai mon petit infuseur parce que je fais du yoga maintenant dans ma pièce ok fait que j'aime ça m'aider un peu des petits qu'aliptus commissaire là puis des fois je mets d'autres petites saveurs aussi j'ai mon beau coq si coq chanceux de ma grand-mère elle m'avait donné ça elle dit qu'elle s'en débarrassait à un moment donné puis elle en avait plusieurs fait qu'elle s'est dit je te le donne c'est chanceux puis tout ça fait qu'il est sur mon live puis pour vrai oui quand même je suis quand même chanceux je vous dirais sinon lumière you light c philippe aussi puis j'en ai un autre juste en haut en arrière là aussi côté haute lumière j'ai un autre ça c'est la lumière goovy je pense que vous voyez un peu ouais celle là c'est la c'est un genre de bâton tu peux choisir les couleurs elle elle n'est pas jumelée en fait avec mon mon stream dans le fond elle n'a pas elle fait juste comme allumé comme ça puis that's it fait que là on va passer à l'artillerie lourde j'ai en fait je pense que le pc on en avait déjà parlé je pense que le seul update que j'ai dans mon pc pour l'année 2024 c'est ma ram j'ai changé ma ram pour la ram vengeance 64 gig fait que j'ai quatre braquettes de 16 gig de ram vengeance rgb fait que je vous montre ça je sais pas si on va bien voir fait que ça c'est mon pc bon ça n'a pas encore changé donc 3080 ti msc trio x comme carte graphique j'ai un i9 12900k intel j'ai un watercooling corsaire avec les toutes les fans j'ai 10 fans au total fait que je sais pas si vous pouvez bien voir ça on va essayer d'aller voir demain ça a de l'air de ça c'est bien beau ça ça flash ça l'allume c'est beau malheureusement j'ai une lumière de brisé une de mes key light ici de razor en fait le bâton a brisé en fait c'est la boule j'ai voulu bouger la lumière pis la boule elle a éclaté fait que le pied marche pas fait que ma lumière en ce moment elle plonge dans les horreurs mais regarde c'est ça on y va avec ce qu'on a à l'instant j'ai commandé ça sur aliexpress je trouvais ça malade je trouvais ça cool pour les fans de zombies juggernaut peut-être un jour je vais vouloir peut-être le laminer et tout ça je sais pas mais en tout cas pour l'instant moi il est accroché il traîne pas je sais pas si je suis capable de changer mon écran de bord je pense que oui fait que peut-être ça serait mieux que je le change comme ça mais il veut pas bon ben on revient dans deux secondes fait que là ben je voulais vous montrer un peu de quoi ça a de l'air le setup de gaming de mon côté fait que ici ben là vous voyez mon pc je peux vous montrer de quoi ça a de l'air comme ça fait que ça c'est mon emplacement en fait où je fais mes lives mon gros bureau mon petit bureau de rêve que j'ai toujours rêvé d'avoir de chez ikea donc si jamais vous êtes intéressé à avoir un gros bureau de même non inquiétez vous pas je suis pas sponsorisée mais c'est ikea avec deux je pense que c'est deux meubles alex puis le comptoir comme ça ici fait que ça c'est mon bureau manette xbox Elite série 2 encore toujours ma manette de l'air pour call of duty ici ben c'est mon goxLR ça a pas changé fonctionne toujours aussi bien fait que c'est ça qui fait que mon micro peut fonctionner fait que mon sure c'est un sm7b sure la marcher mais mon casse et logitech il est sans fil parce que là il recharge fait que j'ai du tout cet op et ça en fait c'est un peu compliqué quand un mixeur de son comme ça goxLR de pouvoir s'étoper en fait avec ton ton logitech parce que c'est sans fil parce que ça passe tout avec plein de fils comme vous voyez ici fait que c'est quand même aller revoir les tutoriels sur sur youtube comment ça fonctionne sinon ben on a mon clavier qui a pas encore changé qui est un razor je pense que c'est un blague puis d'eau je crois bien la souris j'ai pro logitech sans fil aussi sinon ben ici ben c'est mon stream deck donc excel fait que c'est ça en fait que j'utilise pour en fait changer mes scènes sur twitch faire des beaux sons comme bon je peux tu faire genre ça ouais fait que vous allez entendre je sais que je fais plein de sons je peux changer je peux fermer en fait ma lumière et le gâteau avec ça fait que elle ferme à rouvres sinon j'ai donc les bruits en fait comme je vous parlais avec les lumières ça peut faire ça fait que c'est ça qui fait que c'est le fun quand tu peux avoir des sons comme ça puis modifier avec tes lumières fait que ça sinon qu'est ce qui est nouveau que vous aviez pas vu je crois c'est mon deuxième pc fait que dans le fond j'ai je suis rendue avec un deuxième pc donc un pc stream qui est nouveau depuis cet été fait que dans le fond je suis capable maintenant de pouvoir streamer sur un seul pc puis avoir un max résolution sur mon pc gaming bon je vous avoue que tu sais avant il n'y avait pas grand chose ça l'a changé un peu côté warzone côté fps et tout ça mais je vous disais que tu sais ça fonctionnait quand même super bien avoir un pc pareil c'est juste que là maintenant je veux que tu sais avoir de la meilleure qualité puis tout ça fait que oui on voit ici fait que c'est ça fait que pc streaming de bord j'ai une 3060 à l'intérieur j'ai juste rug stick je pense un petit 5 dedans 9400 cas puis j'ai 32 gb de ram c'est mes anciennes rames que j'avais sur mon ancien pc ensuite j'ai ici mon micro ça c'est un trépied en fait que j'utilise des fois quand je fais des lives tiktok je pense que des fois vous voyez quand je fais des lives tiktok à partir de mon sans utiliser mon pc comme en ce moment c'est tiktok qui ouvert sur je sais pas si on est capable de le voir il voudrait qu'il veut pas comme il veut tu il veut pas il veut ok ici bon dans le fond c'est mon live tiktok qui est ouvert fait que si je le stream pas mettons sur mon pc de stream des fois je prends mon téléphone puis je l'accroche là dessus puis j'ai mon petit micro avec un petit gold qui vient avec aussi pour avoir la meilleure qualité audio sinon mais pour mon autre lumière mais ça l'a pas changé en fait c'est je réussis à lever le téléphone key light qui fonctionne encore super bien elle gâteau fait que c'est une lumière qui est super pratique admettons pour éclairer toi quand tu stream ma caméra l'a toujours pas changé pour l'instant donc c'est une canon 80 d donc super caméra pour de vrai ça va faire presque trois ans que je l'ai puis elle va super bien j'ai rien à dire là dessus ma lentille par exemple c'est pas une lentille originale c'est une sigma a fait du 1.8 je pense 1.7 fait que derrière c'est pour ça des fois c'est un peu flou sinon ça c'est une de mes nouvelles écrans en haut fait que je suis toujours bien j'ai eu quatre écrans de dans mon ancien setup fait que lui ben en fait c'est ma nouvelle écran 32 pouces curvy msi à le 165 hertz 1080p mais c'est vraiment un écran pratique pour mon chat fait que dans le fond comme vous voyez je suis là fait que je suis oui je suis là puis dans le fond ben c'est mon setup pour voir mon chat puis tout ça fait que c'est vraiment pratique pour ça puis elle est plus grosse qu'avant fait que tu sais au moins je peux vraiment tout voir puis surtout maintenant en faisant des lives un peu partout ben ça y est ça l'aide pour ça aussi ma petite caméra en haut j'ai une petite logitech là je sais pas si vous avez bien vu là mais je vais essayer d'aller la chercher ici petite logitech ben normal je pense une C920 des fois c'est quand je fais des lives puis je bouge un peu ben j'aime ça pouvoir en fait avoir un autre angle à caméra parce que la Canon je la fais pas bouger vraiment fait que c'est pour ça que j'en avais un autre au cas où fait que ça aussi sinon Nintendo Switch parfois je joue à Mario j'ai eu mon nouveau jeu Mario Wonder à Noël fait que des fois j'y joue fait que tu joues des fois que je peux jouer le vendredi ici ben ça c'est un connecteur pour avoir un clavier je pense que vous voyez qu'il y a pas mal de fils l'affaire c'est que je peux avoir juste un clavier puis une souris pour mes deux PC fait que c'est super pratique je sais pas encore où que je vais le mettre il paraît un peu mais bon pour l'instant avec tous les changements que j'ai eu faire du cable management ça me tente pas tant parce que souvent j'enlève des fils puis je les replace fait que ça me tente pas la grosse bête c'est ma nouvelle écran ici je sais pas si je suis capable de l'allumer mais je te montre ça fait que cet écran ci en fait c'est ma nouvelle écran c'est un écran 27 pouces OLED LG 2K c'est une 160... c'est une 240 excusez c'est une 240 Hertz fait que 240 Hertz 2K OLED fait que c'est ma nouvelle écran maintenant que je prends pour gamer fait que c'est cet écran là en fait que j'utilise quand je game ma call of duty et tout ça fait qu'elle est vraiment sacoche puis j'étais ben raide dessus fait que c'est ça qui en fait conclut mon setup en fait 2024 j'espère que la vidéo vous a plu sinon pour ma chaise mais la chaise elle a pas changé puis j'essaie de bouger un peu mais j'ai un tracking avec ma tête fait que ça bouge partout mais ma chaise c'est encore la Razor Iscure noire que je garde pis sinon ben elle est encore confortable pis je l'aime bien là elle fait la job pour l'instant mais sinon c'est ça qui conclut mon setup 2024 fait que j'espère que ça vous a plu pis que vous allez pouvoir en fait laisser un petit commentaire pour vous dire ce que vous en pensez si vous avez aussi des nouvelles idées nice aussi pour mon setup n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires mais sinon un petit like ou un petit partage c'est toujours bien apprécié ou même vous abonner à ma chaîne parce que je travaille fort sur YouTube fait que je vous souhaite sinon de passer du beau temps pis n'hésitez pas aussi à venir sur mon live Twitch Roxy donc ROXY la seule et unique du Québec à venir me dire un petit coucou ça va me faire plaisir fait que à la prochaine tout le monde ciao